Le président François Mitterrand, puisqu'ils ont retrouvé leur grade... En 1982. Voilà. Mais merci donc encore de cette présentation. Alors, très vite nous allons passer à Jean-Jacques Jordi. Alors, Jean-Jacques Jordi... Jean-Jacques Jordi est docteur en histoire, donc spécialiste de la colonisation et de la décolonisation, et plus particulièrement de l'Algérie. Il a consacré de nombreux travaux à ce sujet, et il achève un ouvrage sur l'histoire des pieds noirs, à paraître charmant Colin, au début de l'année prochaine. Et Jean-Jacques Jordi va donc traiter les crimes et les exactions du FLN après le 19 mars 1962. À vous, pour 20 minutes. Merci, M. le Président, et merci à vous tous d'être là. On fait un grand pas, puisque je vais vous parler de l'après 19 mars 1962, donc après les accords déviants, pour vous parler effectivement du positionnement du FLN et de la LN dans cet après 19 mars. Alors, je vous donnerai juste un petit chiffre pour démarrer. Il y a un rapport de l'ambassade de France à Alger dresse au 30 avril 1963 un bilan des exactions contre les civils européens depuis la signature des accords déviants. Justement civils européens, parce que les exactions, j'en dirai quelques mots, ont touché aussi les civils musulmans et les ex-subletifs. Du 19 mars 1962 au 30 avril 1963, l'ambassade va recenser un peu plus de 3000 disparitions, enlèvements ou arrestations, des milliers de vols, de viols, de rançonnements, exactions diverses et toutes ces exactions ont généré à partir de mars 1962 jusqu'en fin 1962 quelques 10 000 dépôts de plaintes de Français d'Algérie qui étaient à cette époque présents en Algérie. Et dans ces dépôts de plaintes, on ne peut pas dire qu'une seule plainte est aboutie, puisqu'en réalité, aucune plainte n'a été instruite. Donc on peut se poser la question de mars 1962 jusqu'à l'indépendance et puis après l'indépendance. Alors je sais bien que durant l'été 1962, le pouvoir politique algérien n'est pas affirmé et donc il y a une guerre civile qui est en train de renaître entre les différents chefs des vilayas. Mais à partir de la prise de pouvoir de Benbella, fin septembre 1962, petit à petit, l'Algérie se calme un petit peu et on aurait pu instruire ces plaintes-là. Il n'y en a eu aucune d'instruite. Alors les accords déviants, je reviens à ces fameux accords déviants. Accord déviants, c'est une phrase d'un journaliste. On appelle ça la déclaration de principe relatif au cessez-le-feu du 18 mars. Alors on va dire accords déviants, signés le 18 mars, sont supposés mettre fin à une guerre dont plus personne ne voulait et à l'association des violences dès le lendemain à midi. Ils interdisaient aussi tout acte, tout recours aux actes de violence individuelle, collective, toute action clandestine et contraire à l'ordre public, et établissaient un partage des compétences entre un commissaire de France, un haut commissaire de France qui va être Fouché et un exécutif provisoire algérien et prévoyaient une coopération économique, financière, culturelle entre les deux États. Ça peut être un idéal, on signe des accords déviants. Cependant, ces accords étaient à peine signés, qu'ils étaient contestés par l'OS, parce que l'OS n'était pas invité aux accords déviants, donc l'OS n'était pas concerné par les accords déviants, mais les accords déviants étaient contestés par l'OS, mais aussi, dans la foulée, par l'état-major général de la LN, puis par le FLN lui-même, quelques jours après les avoir approuvés. Et ça, maintenant, les archives sont très claires là-dessus, on sait très bien comment ça a fonctionné. Et à partir de ce 18 mars, ce 19 mars, en fait, par les formes prises, par ces rejets, l'Algérie va se figer dans une peur qui confine à l'irrationnel. Il s'agit bien évidemment là de l'Algérie des villes, parce que l'Algérie des blèdes, ça fait longtemps qu'elle est sous la domination du FLN, qui a déjà imposé sa loi. « Désormais, la violence trouve son expression la plus radicale dans les grandes villes, Alger, Oran, Bonne. » Donc, on a l'impression que tout le monde s'habitue un peu à ce terrorisme qui fait partie d'une sorte d'une surenchère entre l'EFLN et l'OAS. Seulement, l'EFLN aurait dû mettre, et l'ALN, mettre les armes à terre, comme l'avait fait l'armée française d'ailleurs. L'armée française avait reçu des ordres qui venaient du général Daudelier, qui était donc le conseiller militaire du président de la République, du général de Gaulle, qui disait que l'armée française ne pouvait exposter qu'à la seule condition qu'elle soit elle-même attaquée directement. C'est-à-dire que toute exaction commise envers des civils, l'armée française ne devait plus du tout intervenir. Ça, c'est... D'ailleurs, beaucoup... Enfin, beaucoup... Quelques généraux, en tout cas, vont s'abriter derrière ce fait-là. Donc, tout ce qui est exaction commise envers des Européens, des civils, musulmans comme Européens, eh bien, il fallait demander, en fait, à des commissions mixtes de cessez-le-feu qui se mettaient en place, il fallait leur demander la possibilité de résoudre les problèmes des exactions commises envers les musulmans, envers les Européens. En fait, je vous le dis de suite, les commissions mixtes de cessez-le-feu n'ont jamais fonctionné. Et même, elles ont... Enfin, elles n'ont jamais fonctionné pour essayer de trouver une solution. Je dirais, elles ont fonctionné à des bourgs de l'armée française, puisque dans ces commissions mixtes, il y avait des représentants de l'armée française, surtout, et des membres du FLN. Et il se trouve que, quand l'armée française disait, ben voilà, telle personne a été enlevée ou telle personne a subi tel type d'exaction, non, donc le militaire français portait ce dossier devant la commission mixte, et en fait, on s'apercevait que c'était le représentant FLN de la commission mixte qui lui-même avait ordonné l'enlèvement ou l'exaction. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est très particulier. Très particulier parce que, on nous dit souvent, mais non, mais l'ALN et le FLN ont respecté les accords déviants. Et c'est l'OAS, par la terreur de l'OAS, qui a fait, qui a provoqué une surenchère de cette terreur par le FLN. Je veux bien. Seulement, moi, je suis un peu comme Saint-Thomas, excusez-moi, mais je regarde les archives. Et depuis 30 ans que j'y suis, je me dis, il y a quand même des problèmes. C'est signé le 19 mars, et je vois que dans la nuit du 19 mars au 20 mars, il y a des exactions commises envers les Européens. Et le 19, par exemple, le FLN mitraille une voiture où il y avait 4 Européens et tue tous les passagers. Puis exécute le lendemain 8 Européens. On est uniquement à Alger. Donc, on a effectivement, dès le début, la non-volonté du FLN de respecter les accords des viands. Ils ne veulent pas respecter les accords des viands. Et d'ailleurs, ils le montrent par rapport aux ex-suppétifs qui sont protégés par les accords des viands. On sait très bien que dans la journée de 21 et 22 mars, toute l'ARCA qui était un peu sous les ordres, je dis un peu parce que ce n'est pas encore très clair cette histoire, de Jean-Pierre Chevènement, a été massacré sous ses yeux. Et on est le 21 mars. Bon, alors je veux bien qu'on dise il y a des personnes qui se vengent, il y a... c'est de la vengeance, etc. Bien sûr, il y a toujours de la vengeance quand il y a des sorties de guerre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours des viols, on veut récupérer des voitures, on veut récupérer des appartements, on veut récupérer des maisons, on veut récupérer... Voilà, il y a toujours ça. Dans les sorties de guerre, ça arrive tout le temps. Sauf que là, effectivement, ça arrive un peu trop souvent et on a l'impression, en ce qui concerne en tout cas deux aspects de ces actions, c'est donc ce qui concerne les disparus civils européens et puis le massacre des ex-subletifs qu'il y a véritablement une organisation qui se met en place. Et là, je peux vous dire que le général Sheras, on a parlé beaucoup de généraux ce matin, beaucoup de généraux, on a parlé d'autres généraux, le général Sheras, c'est celui qui commandait, si mes informations sont exactes, en tout cas, je le vois comme ça dans les archives, la gendarmerie en Algérie. Et il écrit, très très simplement, contrairement à une idée reçue, ni le FLN ni la LN n'ont respecté la déclaration de principe contenue dans ce qu'il est convenu d'appeler les accords déviants. Dans les tout premiers jours qui suivent la signature des accords, FLN et la LN se sont livrés à des exactions envers non seulement les civils européens, les civils musulmans, mais aussi envers les forces de l'ordre. Il est vrai qu'il faut ici repérer les différences notables selon les régions. Les exactions restent très faibles dans le Constantino et la Kabylie, hors, musulmans profancés, alors que dans la Midjidja, le Chélif et le Nord-Orandais, cela s'enflamme. Les 20 et 21 mars, 91 actions de feu du FLN et de la LN sont perpétées contre les forces de l'ordre faisant 18 tués et 39 baissés. Donc on voit même que le non-respect, c'est aussi contre l'armée. Donc on a contre l'armée, contre les civils européens, contre les civils musulmans et de cela, on fait semblant de ne rien voir alors que tout le monde est au courant de tout ça. Le général Sheraz va poursuivre « En outre, des membres de la LN armée circulent quotidiennement à bord de véhicules dans toutes les zones et de nombreux barrages sont effectués par des éléments locaux du FLN qui fouillent les Européens, procèdent parfois des enlèvements de personnes dont certaines sont cependant remises en liberté. En avril, on passe à près de 600 actions imputables au seul FLN et 185 attentats dirigés contre des civils européens. Et la situation va empirer en mai, en juin et en juillet avec ce qu'on connaît du 5 juillet à Oran. Je signale d'ailleurs que le 5 juillet est la journée la plus meurtrière de toute la guerre d'Algérie. 700 morts. Il n'y a pas eu une journée plus meurtrière de toute la guerre d'Algérie, y compris la bataille des frontières parce que la bataille des frontières se prolonge sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. donc sur le total effectivement il y en a plus mais là ce n'est pas le cas. Et ça va passer complètement inaperçu. Et ça va passer d'autant plus inaperçu qu'à un moment donné il y a une circonstance enfin il y a des circonstances qui font que le général Katz qui a en juillet 1962 la possibilité d'intervenir il y a 18 000 hommes sous sa main il n'intervient pas et il n'intervient pas pour défendre et pour sauver des français et quelques musulmans. Donc on a comme ça les seules interrogations et les seules alarmes qui sont portées le sont par les autorités judiciaires ou par les avocats des barreaux d'Alger ou d'Oran. On a comme ça les autorités judiciaires d'Alger s'inquiètent aussi de ces exactions et relèvent les enlèvements d'Européens se font plus nombreux dès la mi-avril 1962. Ainsi dans la région de Baraki des enlèvements d'Européens par le FLN sont quasi systématiques. Ils sont d'ailleurs envoyés dans des camps situés à Maméloine ou à Teblac. Du 24 avril au 2 mai 13 personnes ont été enlevées uniquement sur Alger. Le procureur général pris la cour d'appel d'Alger informe le garde des Sceaux qu'il est obligé de saisir l'autorité militaire qu'à la gendarmerie n'est pas en mesure d'agir. Donc vous voyez qu'on a des interpellations et la réponse reste toujours la même de la part du gouvernement. Saisir les commissions mixtes dont les militaires qui font partie de ces commissions mixtes nous disent et disent rappellent en tout cas à leur hiérarchie que les commissions mixtes n'ont aucun effet. Cela aboutit finalement à l'arrivée de cette indépendance et on aurait pu penser qu'à l'indépendance il y ait moins d'exactions puisque finalement quand un pays accède à l'indépendance ce pays devient maître chez lui. Or avec les événements d'Oran dont j'ai pu démontrer que ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau mais que c'était quelque chose d'extrêmement bien organisé bien mis sur 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 pied c'est une organisation ce qu'on appelle du groupe Dujda piloté par Boumediene et Ben Bella et donc ils vont prendre véritablement Oran et ils vont se servir d'Oran contre le GPRA en disant Alger n'est pas capable de résoudre le problème de la sécurité voyez ce qui s'est passé à Oran nous on arrive alors que c'est eux qui ont fomenté Oran donc on a comme ça des enlèvements d'Européens hommes femmes enfants des exactions qui sont commises de plus en plus importantes mais qui ne cessent pas en juillet en août uniquement pour les disparus civils européens il y a plus d'enlèvements et de disparus civils européens après l'indépendance qu'il y en a eu entre le 19 mars et l'indépendance et il y a 8 fois plus de disparus entre le 19 mars et le 5 juillet qu'il y en a eu pendant toute la guerre d'Algérie donc on a là crescendo c'est à dire qu'au lieu d'avoir une courbe descendante des exactions on a une courbe ascendante des exactions commises envers les européens et les musulmans parce que les musulmans sont eux qui souffrent le plus on sait ce qui est arrivé aux harkis là aussi les harkis les ex-harkis puisqu'ils ne sont plus harkis depuis qu'ils sont démobilisés n'auraient pas dû souffrir ceux qu'ils ont souffert or là aussi maintenant les archives s'ouvrent je ne sais pas qui disait ce matin la ministre disait ce matin que les archives devaient s'ouvrir elles s'ouvrent elles sont bien là et elles montrent effectivement ce massacre de harkis qui était perpétré à grande échelle alors se pose la question de la responsabilité j'en terminerai sur ce point finalement si moi je retrouve autant d'archives sur ces exactions commises par le FLN et la LN ça pose deux questions premièrement je suis persuadé que je dirais presque à la suite de Mohamed Harbi Mohamed Harbi c'est un dirigeant du FLN qui a écrit un ouvrage il y a quelques temps qui disait que le FLN à un moment donné a mis les notions de pur et d'impur dans sa doctrine donc à un moment donné si on n'est pas arabe et musulman il est très difficile de rester en Algérie donc comment faire partir les personnes et là j'ai fait moi des colloques en Allemagne en Espagne en Angleterre ça pose aucun problème quand on parle d'épuration ethnique de volonté de nettoyer de faire partir quelqu'un qui n'est plus pur dans ce pays et ça pose aucun problème or en France ça pose toujours un problème toujours du mal avec avec certains certains mots parce que les mots ont une histoire et on ne veut pas l'avoir mais le deuxième point c'est la responsabilité du gouvernement parce que le gouvernement est au courant de tout moi si je trouve ces archives ça veut dire que des militaires c'est surtout des archives militaires ou des consuls ont fait remonter et s'ils ont fait remonter c'est que l'armée possédait en Algérie un réseau d'informateurs chez les musulmans au FLN et dans la LN extrêmement efficace extrêmement efficace donc on a des remontées où on sait tout on sait exactement qui est prisonnier là qu'est-ce qu'on leur fait est-ce qu'on les torture ou est-ce qu'on ne les torture pas est-ce qu'on les emploie dans des mines ou pas est-ce qu'on les emploie au déminage de la ligne Maurice ou pas ça on sait très bien l'état français sait très bien qu'on va employer 20 000 archives et à peu près 500 européens au déminage de la ligne Maurice ces 20 000 archives vont mourir pour une grande majorité donc tout le monde est au courant mais on ne veut pas le savoir parce que tout ça doit s'effacer derrière le volet politique le volet politique c'est la France et l'Algérie doivent désormais avoir des relations diplomatiques d'état à état solide fiable et sereine et apaisée donc on est dans un déni le plus complet et ce déni malheureusement il est toujours 50 ans après à l'oeuvre parce que des familles ont des familles dans leur mémoire ont des exactions dans leur mémoire sans parler des fils et filles d'exarchies qui eux continuent à se battre pour leur père et pour la reconnaissance de leur père donc voilà moi ce que je voulais vous dire ce qui s'est mis en place après 62 c'est on ne dit pas tout parce qu'on protège les intérêts après tout ça c'est très politique c'est très diplomatique pourquoi pas mais si la paire de l'Algérie devait coûter x dizaines de milliers de harkis et 3 à 4 000 européens autant le dire autant l'assumer et on serait passé à autre chose et peut-être qu'on aurait eu des relations beaucoup plus apaisées avec l'Algérie depuis 50 ans merci bien merci d'avoir rappelé ces faits qui commencent à être un peu mieux connus enfin qui sont déjà qui étaient déjà connus mais qui sont